Vous vous dites peut-être que ces manquements à la règle ne sont pas très graves, pourtant les principes sont toujours les mêmes pour encore trois semaines, comme le rappelle Odile Léonnet, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Le confinement dure depuis longtemps, donc on comprend que les personnes aient du mal à rester confinées, et pourtant c'est extrêmement important, parce qu'on voit seulement maintenant l'effet du confinement avec une diminution des personnes hospitalisées. Alors le 11 mai, c'est pas une date où la vie va redevenir comme avant, On va être confrontés à cette infection pendant probablement plusieurs mois. L'important c'est de redire qu'aujourd'hui le confinement doit être respecté. L'objectif c'est d'éviter d'avoir de nouvelles hospitalisations en réanimation, pour pouvoir d'une part reprendre des activités en dehors du Covid pour les autres patients, et puis pour permettre aux équipes soignantes de faire une pause avant éventuellement une reprise de nouvelles infections. Odile Léonnet, infectiologue à l'hôpital Cochin, interrogée par Marion Gauthier. Selon le dernier bilan, plus de 18 600 personnes ont été tuées par le coronavirus en France.